Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'aurais dû mourir il y a dix ans. Je dois remercier un meurtrier pour ma vie. Lorsque j'avais 13 ans et que j'étais un idiot, comme le sont la plupart des jeunes de 13 ans, j'ai passé beaucoup de temps sur une application aujourd'hui disparue, appelée Bavardage XXX. Elle fonctionnait un peu comme une version plus compliquée de Discord, où l'on pouvait discuter avec des inconnus en ligne, soit par le biais de groupes communautaires, soit par des messages privés. Pour situer le contexte, je dois préciser que j'étais un adolescent un peu perturbé. J'ai grandi dans un foyer dysfonctionnel, avec des parents largement absents, et j'ai été victime de brimades pendant toute la durée de mes études secondaires. J'ai trouvé du réconfort dans une communauté particulière de Bavardage XXX, appelée « la mode des jeunes », qui, comme vous pouvez le deviner, était un endroit où l'on discutait de la mode et des tendances esthétiques du milieu des années 2010. C'était censé être un endroit pour les personnes âgées de 13 à 18 ans, mais maintenant que je suis plus âgé et plus sage, je suis presque sûr que 90% des personnes que j'ai rencontrées sur ce serveur étaient des gars et des filles beaucoup plus âgées. Sur ce serveur, j'ai rencontré une jeune femme de 17 ans qui s'appelait Johanna. Je ne me souviens pas de son nom d'utilisateur sur l'application, mais je me souviens qu'elle était une présence gentille et charismatique dans notre communauté. Nous nous sommes parlé presque tous les jours pendant deux ans, et elle est rapidement devenue ma confidente numéro un. À partir de mon entrée au lycée à l'âge de 14 ans, les brimades ont empiré. Tout comme ma situation familiale, et bien que je n'ai jamais été diagnostiqué par un professionnel, je suis presque sûr que j'étais déprimé. J'ai commencé à avoir des pensées suicidaires, et lorsque j'en ai parlé à Johanna, elle a semblé compatissante. Je te comprends, dans un sens. Ce monde est une vraie merde. Moi aussi, je pense parfois à mettre fin à mes jours. J'ai été heureux de constater que, contrairement au conseiller d'orientation de mon école, et aux quelques autres personnes à qui j'avais parlé de mes pensées, elle ne s'est pas contentée de les balayer du revers de la main, et de me promettre que les choses iraient mieux. Je me suis trouvé étrangement charmé par sa franchise. Tu es encore assez jeune. Elle m'a dit une fois par texto. Attends peut-être un an. Essaie encore une fois de vivre ta vie. Si les choses ne se sont pas améliorées d'ici là, parlons-en encore. J'ai suivi son conseil, et j'ai attendu que les choses s'améliorent. Mais je n'ai vu aucune lumière au bout du tunnel. À l'âge de 15 ans, j'avais abandonné le lycée. Je quittais à peine ma chambre, et j'avais du mal à accomplir des tâches élémentaires comme me brosser les dents. Lorsque j'ai parlé de mon état à Johanna, elle m'a dit « Honnêtement, je ne vais pas bien non plus. J'ai acheté des pilules de cyanure il y a quelques mois. J'attendais juste le bon moment. » J'ai été surpris d'entendre cela. Johanna m'avait toujours semblé être une femme plutôt joyeuse. Après avoir réfléchi à ce qu'elle m'avait dit pendant quelques semaines, et fait des recherches sur les pilules qu'elle avait mentionnées, je lui ai demandé si je pouvais lui en acheter quelques-unes, juste au cas où, et elle a accepté. Je lui ai proposé de me les envoyer, mais après discussion, j'ai été choqué d'apprendre que nous habitions tous les deux dans le même département. Je ne voulais pas lui donner mon adresse, la seule pensée intelligente que j'ai eue tout au long de cette épreuve, et nous avons donc convenu de nous rencontrer dans un lieu public, un café à environ une heure de chez moi. Quelques semaines plus tard, la date de rendez-vous convenu est arrivée, et j'ai pris le bus pour me rendre au café. J'avais les selfies qu'elle avait postées sur la mode déjeune, comme référence. Mais lorsque je suis entré dans le café et que j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne qui ressemblait vaguement aux photos. Je me suis promené entre les tables, pensant qu'elle devrait être en retard, avant d'entendre quelqu'un crier mon nom depuis la table du coin. J'ai regardé la femme qui m'avait appelée. Ce devait être Johanna. Personne d'autre ne connaissait mon nom, mais elle avait l'air... différente. Elle était beaucoup plus grande et plus grosse que sur les photos, et beaucoup plus vieille aussi. Il était difficile de dire quel âge elle avait exactement, mais elle n'avait certainement pas 19 ans. Je me suis approché et lui ai demandé son nom, et elle m'a donné à la fois le nom Johanna et son pseudo-bavardage XXX. Elle m'a fait un sourire amical alors que je m'asseyais en face d'elle. Ce n'était pas une bad girl, et elle semblait avoir fait beaucoup d'efforts pour se présenter à notre rendez-vous. Mais j'ai été déconcerté par l'écart entre l'âge qu'elle était censée avoir et qu'elle paraissait avoir. Avant que nous ayons pu nous parler, une serveuse est venue prendre notre commande, ce qui, rétrospectivement, était inhabituel pour un café. Elle s'appelait Lydia, et était une petite blonde de 21 ans tout au plus. Elle a pris notre commande et nous a laissé à une conversation très gênante et guindée. Je ne savais pas quoi dire. J'étais impatient de rencontrer mon amie de deux ans, mais maintenant que j'étais sur place, c'était trop. J'étais si silencieux que Johanna a semblé s'en offusquer au bout d'un moment. Elle m'a dit... Eh bien ? À un moment donné. Je ne m'étais même pas rendu compte que je détournais les yeux des siens. Mais quand j'ai levé les yeux vers elle, elle me lançait un regard bizarre, presque pitoyable. Tu es en colère parce que j'ai pris du poids, n'est-ce pas ? Tu me trouves moche. J'ai été interloqué. J'ai dit... Non, je ne te trouve pas laid du tout. Elle avait l'air sincèrement bouleversée. Tout d'un coup, je me suis senti comme une personne horrible, comme si j'avais profité d'elle ou quelque chose comme ça. Je me suis empressé de la consoler. En partie parce que je craignais qu'elle ne me donne pas les pilules, mais aussi parce qu'elle était à peu près la seule amie que j'avais et que j'étais terrifié à l'idée de tout gâcher. Bientôt, c'est moi qui ai mené la conversation, la faisant sortir peu à peu de sa coquille. C'était très étrange. La serveuse est revenue au bout d'un moment. Je l'ai remerciée en posant nos verres, mais elle n'est pas repartie. Elle est restée là, à nous regarder avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Est-ce que tout va bien pour vous ? » a demandé Lydia en me regardant directement. Je lui ai dit que tout allait bien et elle est retournée à contre-cœur au comptoir. Johanna et moi avons terminé nos boissons en silence. Je me souviens très bien que je ne voulais pas regarder directement son visage. Comme je l'ai dit, ce n'était pas une bad girl et elle ne faisait pas peur, mais ses yeux semblaient anormalement ternes, comme si la lumière ne les touchait pas correctement ou quelque chose comme ça. Des lentilles peut-être. Et sa peau, on aurait dit qu'elle avait plusieurs couches de maquillage. Une fois que nous avons fini de boire et que Johanna n'a toujours pas parlé des pilules, j'ai abordé le sujet moi-même. « Elles sont dans ma voiture. » dit-elle en réponse à ma question. Elle a approché son visage du mien et a baissé la voix, me faisant un clin d'œil qui n'avait rien de charmant. « Nous pourrions tous deux avoir des ennuis si je te remettais un sachet de pilules dans un lieu public comme celui-ci. » « Je suppose que c'est logique. Alors nous avons jeté nos boissons et je l'ai suivi à l'extérieur. Le parking était plein de monde, pas vraiment l'endroit idéal pour un enlèvement d'enfants, dont je n'ai pas hésité à la suivre. Mais lorsque nous avons atteint la dernière rangée de voitures et que Johanna a continué à avancer, j'ai ralenti. « Oh, je suis garée un peu plus loin. » m'a-t-elle répondu quand je lui ai demandé où elle allait. Elle a émis un petit rire condescendant, assez grave, comme si je lui avais posé une question stupide. « Je vais me répéter, mais je ne peux pas te donner des pilules de cyanure devant tout le monde, idiot. » J'ai arrêté de marcher. J'ai commencé à me dire que je ne connaissais pas cette personne aussi bien que je le pensais et que je n'avais certainement pas envie de me retrouver seule avec elle dans un endroit isolé. Mais encore une fois, est-ce que je me souciais de ce qui m'arrivait ? N'étais-je pas prêt à partir de toute façon ? Johanna a remarqué que je m'étais arrêtée. Elle se retourna et revint vers moi, posant une main assez bourrue sur mon épaule. Même à la lumière du soleil, ses yeux étaient étrangement sombres. « Viens maintenant. » a-t-elle dit d'un ton bourru également et elle a commencé à me guider plus loin du parking. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que, malgré tous mes doutes sur le monde, je me souciais encore de ce qui m'arriverait. Je ne voulais pas être blessée, je ne voulais pas mourir. J'ai levé un bras et j'ai essayé de repousser la main de Johanna de mon épaule. Mais elle a resserré sa prise si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser un os. C'est à ce moment-là que je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Une femme ne peut techniquement pas avoir autant de force. J'avais toujours été un garçon frêle, mais je ne savais pas qu'une femme pouvait avoir autant de force dans les bras. J'ai cru que j'étais foutu avant qu'un cri derrière nous ne nous fasse sursauter tous les deux. Arrête-toi ! J'ai tourné la tête vers le parking et j'ai vu la serveuse de café de tout à l'heure courir vers nous à toute vitesse. Je ne vais pas te laisser faire. Cette femme mesurait peut-être un mètre cinquante et je suis presque sûr que Johanna aurait pu la soulever et la lancer comme un ballon de football si elle l'avait voulu. Mais sa voix était forte et puissante et comme elle criait, elle a attiré beaucoup d'attention. Dès qu'elle s'est rendue compte que nous avions été repérés, Johanna a lâché mon épaule et s'est enfuie. Lydia s'est arrêtée à côté de moi, m'a pris la main et m'a guidé doucement vers le groupe de témoins dans le parking. Une fois en sécurité, elle a appelé la police qui est arrivée rapidement pour prendre nos dépositions. Cependant, après avoir écouté toute mon histoire, ils ont fini par m'emmener au poste pour m'interroger. Lydia m'a accompagné, ce qui m'a rassuré. Pour faire court, la femme que j'ai rencontrée n'était pas une jeune femme de 19 ans nommée Johanna, mais un criminel de 44 ans nommé Benoît, que la police a pu identifier grâce aux photos que Lydia avait prises au café. Elle, ou plutôt il, a été arrêtée le lendemain après que la police a trouvé les restes squelettiques de deux femmes et d'un homme coincés entre le matelas et les sommiers de son lit. Benoît a admis avoir attiré ses victimes, qui lui avaient toutes confié leurs pensées suicidaires, en leur promettant une mort rapide à l'air de pilule de cyanure. En réalité, les morts lentes et douloureuses que ces victimes ont endurées entre ses mains sont gravées dans leurs os. Cette épreuve a été pour moi le coup de semence du siècle. Dans la foulée, je suis retourné au lycée et j'ai commencé à m'appliquer en classe. J'ai obtenu mon diplôme avec un an de retard, mais avec de très bonnes notes. J'ai commencé à avoir un thérapeute génial à l'âge de 16 ans et grâce à lui et à quelques conseillers de mon école, j'ai été placé dans une famille d'accueil qui est aujourd'hui ma famille adoptive. J'aime vraiment vivre ces jours-ci. Et en fin de compte, ce n'est pas un meurtrier que je dois remercier, mais une brave serveuse de bar. Je la remercie tous les jours pour la vie que je mène aujourd'hui. Nous sommes toujours en contact et je suis heureux de vous annoncer qu'elle se porte bien elle aussi. Lydia, si tu m'écoutes, merci d'avoir pris soin d'un enfant qui ne savait pas dans quoi il s'engageait. Maintenant que je suis plus âgé et plus sage, je promets de faire de même avec des jeunes en situation difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada